Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'interprétation géométrique de la dérivée en considérant une fonction f qui est définie dans un voisinage de a, donc sur un intervalle i, inclus dans l'ensemble r. Prenons une valeur a qui est ici, donc un point a, deux coordonnées a et son image f de a. Nous pouvons prendre un deuxième point sur la courbe, je vais l'appeler b. Ce point b est d'abscisse, alors soit on l'appelle x, soit on prend a plus h, et donc nous avons la partie qui est ici, qui correspond à delta x, c'est-à-dire h, donc l'accroissement de la variable x. C'est cette valeur que nous retrouvons également ici. et nous avons l'ordonnée du point b, qui vaut f de a plus h, et donc nous avons ici delta y, donc f de a plus h, moins f de a, ou f de x, moins f de a. Alors delta y, même chose, nous le retrouvons ici. Et donc, si je considère maintenant la droite ab qui coupe cette fonction f, alors la pente m de cette droite ab, qui est le taux d'accroissement, est égale à delta y sur delta x, est égale à f de a plus h, moins f de a sur h, ou est égale à f de x, moins f de a sur x, moins a. L'idée est maintenant de faire tendre h vers 0. Donc, si on fait tendre h vers 0, ça veut dire que le point b va progressivement se déplacer, alors en suivant, bien entendu, puisque le point b appartient à la courbe représentative de f, le point b va se déplacer, h tend vers 0 et n'est pas égal à 0, donc le point b va se rapprocher fortement du point a et à ce moment-là, que devient la séquente ab. Donc, observons ce qui se passe avec la séquente ab. Bien sûr, elle va se déplacer progressivement pour arriver à une position qui est celle d'être tangente à la courbe représentative de f au point a. Autrement dit, la limite pour h tendant vers 0 de f de a plus h, moins f de a sur h, soit le nombre dérivé de f en a, si la fonction est dérivable, n'est autre que la pente de la tangente t à la courbe représentative de f au point d'abscisse a, donc au point de coordonnée a, f de a. Voilà pour cette représentation, cette interprétation géométrique, pardon, du nombre dérivé. Vous avez à disposition dans Moodle un fichier géogebra dans lequel vous pouvez vous-même déplacer le point b et à ce moment-là, voir ce qui se passe avec la séquente qui passe progressivement pour atteindre la position de la tangente t. Merci pour votre attention. Belle journée à tous.